La rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de mille ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blillet présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Jan Leperf. Alors donc, après la bataille de l'écluse, commence une guerre, mais personne à l'époque ne pensait qu'elle allait durer un siècle, c'est la fameuse guerre de cent ans. Cette guerre ne va pas être une guerre continue, il y a des périodes de trêve, des périodes de repos, pourquoi ? Parce qu'il y a la fatigue, l'usure et puis aussi le prix, il faut payer les soldats. Par conséquent, évidemment, on ne peut pas guérirvoyer tout le temps. Mais cette guerre va être marquée par énormément d'affrontements et par quelques grandes batailles. On a vu la première bataille, bataille navale, l'écluse. Alors maintenant, évidemment, par la force des choses, les combats vont se dérouler sur terre en France même. Alors, le roi d'Angleterre, Édouard III, qui est donc le fils d'Isabelle, de la fameuse Isabelle, fille de Philippe le Bel, Bon, Édouard III est tout à fait réaliste. À partir du moment où il a gagné à l'écluse, ses troupes débarquent sans opposition sur le moment dans le nord de la France. On pourrait dire, alors à ce moment-là, il peut marcher sur Paris, sur la capitale. Non, il est réaliste. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'a pas, lui, une armée très nombreuse. Il a une armée moins nombreuse que celle que peut réunir son adversaire, Philippe VI de Valois. Et dans ces conditions, par prudence, il décide de ne pas foncer sur Paris et de consolider les positions anglaises tout à fait dans le nord de la France, dans la Belgique actuelle, en Flandre, voyez-vous. Bon. Menace donc sur Flandre, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que Philippe VI de Valois, qui, malgré le désastre de l'écluse, qui a toujours l'idée de faire le plus grand tort aux Anglais, il avance vers le nord depuis la région parisienne et il va vers le nord de la France pour régler son compte à Édouard III, autrement dit, pour, sur terre, prendre la revanche de ce qui s'est passé, évidemment, sur mer. Et, à ce moment-là, donc, eh bien, vous savez, dans le sud de la Picardie, dans la petite région que l'on appelle le Pontieux, à quelques distances de la mer de la Manche, eh bien, vous avez un face-à-face qui s'organise par la force des choses, c'est-à-dire que l'armée anglaise, avec Édouard III à sa tête, eh bien, elle se retrouve en face de l'armée de Philippe VI de Valois qui vient, évidemment, pour l'abattre et pour éjecter les Anglais du royaume de France. Alors, donc, voyez-vous, Philippe VI de Valois est agressif, il veut l'offensive, et Édouard III est prudent, il est sur la défensive. Alors, il se trouve que cette région est une région relativement plate, mais il y avait quelques collines, et près d'un lieu dit, Crécy, Crécy, il y avait une colline plus importante que les autres, et alors Édouard III, justement, donc, en août 1346, se retranche avec ses troupes sur cette colline de Crécy. Ce n'est pas une hauteur considérable, c'est une ondulation molle, palissade, très vite fait, autrement dit, les Anglais, incontestablement, sont sur la défensive. Donc, il va y avoir, là, un choc, un choc très important, de deux armées commandées par le roi de France et par le roi d'Angleterre. Les forces en présence, eh bien, du côté français, il y a à peu près 50 000 hommes, ce qui est tout à fait considérable, oui. Cette armée est une armée féodale, c'est-à-dire que ce sont les grands féodaux qui, dans le cadre des règles féodales, doivent assistance à leur suzerain qui est le roi, et les grands féodaux arrivent tous avec des troupes. Finalement, les troupes royales, en incluant, donc, évidemment, les armées féodales, ça fait 50 000 hommes. Et on peut noter que, comme ce sont des troupes dirigées par des grands seigneurs, eh bien, priorité à la cavalerie, qui est considérée comme l'arme noble, et ce sont des lourds cavaliers, des cavaliers carapassonnés, des cavaliers qui sont lourdement armés, sur des chevaux eux-mêmes protégés, plus ou moins, des mauvais coups. Ça, c'est l'armée française. Alors, en face, en face, d'après, donc, les travaux des historiens, il n'y a que 20 000 Anglais. 50 000 Français, 20 000 Anglais. Ce n'est pas du tout une armée comme l'armée française. C'est une armée de roturiers, il n'y a pratiquement pas de nobles, ce sont des gens du peuple, des sortes de miliciens, qui ont été, donc, enroulés, et qui combattent surtout à pied. Ce sont des fantassins. Ces fantassins sont aidés par des gens que nous avons déjà vus à l'œuvre lors de la bataille de l'Écluse par les archers. Les archers anglais vont se révéler redoutables, ils ont de très grands arcs, et les flèches sont extrêmement rapides, percutantes, et les archers sont extrêmement habiles. Alors ça, c'est évidemment, au départ, une arme. Mais toujours est-il qu'Édouard III, je ne dirais pas qu'il n'a pas le moral, mais les témoignages montrent qu'au début de la bataille, avant la bataille, il est plutôt pessimiste. Il a 20 000 hommes contre 50 000. Il a très peu de cavalerie. Il s'attend, évidemment, à être battu. Donc, on peut dire, en termes sportifs, que la France, au début de la bataille de Crécy, a les faveurs du pronostic. Et la bataille a lieu, donc, le 26 août 1346, dans l'après-midi et même en début de nuit. Les combats vont durer jusqu'à 23 heures minuit. Les Français attaquent, ils sont les favoris, ils sont sûrs d'écraser les Anglais, et ils attaquent. Et finalement, c'est une catastrophe. Quelques heures, donc, après le début des combats, quand ça s'arrête, quand on fait le bilan, on se rend compte que les Anglais, à la bataille de Crécy, ont perdu à peu près 400 hommes, mais les Français ont 4 000 tués. 4 000 tués, 10 fois plus. Et parmi eux, 1 500 nobles. Évidemment, il y avait énormément de nobles de toute catégorie, des ducs, des comtes, mais de simples chevaliers qui étaient aussi des nobles. 1 500 nobles parmi les tués, Charles de Valois, qui est tout simplement le frère du roi, le frère de Philippe VI de Valois. Et naturellement, ça se termine par une armée en débordade, une armée en fuite. C'est évidemment une énorme surprise. Voilà une armée noble qui est écrasée par une armée de roturiers, qui en plus était beaucoup moins nombreux. Alors, Yann, quels sont les éléments d'explication ? Alors, les éléments d'explication sont multiples. C'est-à-dire, je ne vais pas développer longuement, je vais simplement citer les reproches que l'on peut faire aux Français. D'abord, un très mauvais commandement. Il n'y a pas de commandement en chef. Philippe VI de Valois, il est brave, il est très courageux, mais ce n'est pas un stratège, ce n'est pas un tacticien. Donc, il n'y a pas de commandement, il n'y a pas d'ordre précis donné aux uns et aux autres. D'autre part, jalousie des seigneurs. Jalousie des seigneurs parce que c'est acquis qui va se montrer le plus compatif, le plus brillant. Par conséquent, ils négligent les instructions qu'ils peuvent recevoir et ils prennent des initiatives, les seigneurs complètement désordonnés. Mais ces seigneurs et leurs troupes vont se battre très bravement, très courageusement, incontestablement. Mais ils vont se lancer à l'offensive d'une manière aveugle sans qu'il y ait un plan prémédité. D'autre part, il se trouve que les ordres qui sont donnés, surtout que ça commence à aller mal, les ordres de Philippe VI de Valois sont rares et ils sont même parfois contradictoires. Et enfin, les Anglais sont très efficaces. Alors, c'est connu cela, mais il faut le rappeler, les archers font des ravages extrêmement terribles, les archers gallois. Et les archers gallois abattent énormément de seigneurs, mais comme les chevaux n'étaient pas bien, ils étaient un peu protégés, mais pas beaucoup, l'astuce des archers gallois, disons des archers de l'armée anglaise, c'est d'abattre les chevaux. Ils les balancent, ils leur lancent des flèches dans le ventre, les pattes, les chevaux tombent. Et à ce moment-là, les cavaliers, lourdement armés sur les chevaux, ce sont comme des tortues les pattes en l'air et ne peuvent plus rien faire. Et à ce moment-là, vous avez, parmi les fantassins anglais, les coutilliers, ça dit bien le nom, armés de grands couteaux, qui à ce moment-là s'infildrent et qui égorgent, ils en font prisonnier quelques-uns, mais qui égorgent des chevaliers, des comtes, des ducs qui sont étendus sur le sol dans leur lourde armure qui sont incapables de se défendre. Donc les archers plus les coutilliers font évidemment du ravage. On peut dire aussi que, comme les charges françaises étaient des charges de cavalerie, manque de chance, le terrain, il y avait beaucoup plus, le terrain était détrempé. Donc ce n'était pas valable spécialement pour la cavalerie. D'autre part, alors que ce n'était pas encore tout à fait perdu, la nuit est tombée, alors à ce moment-là, bien entendu, l'organisation de la cavalerie française, qui était déjà catastrophique, elle n'a pas plus existé, ça a été la pagaille. Une petite question aussi, la question de l'artillerie, on a dit, et c'est vrai, que la bataille de Crécy, c'est la première bataille où il y a intervention de l'artillerie, mais elle a été, de l'aveu de tout le monde, d'après tous les témoignages, et elle a été très peu efficace. Très peu efficace, c'était le début de l'artillerie. Ça faisait du bruit, mais enfin, ça n'a absolument pas été décisif. Et alors, évidemment, en conclusion de la bataille de Crécy, Édouard III est donc le vainqueur, le grand vainqueur de Crécy, un vainqueur très surpris d'avoir gagné, évidemment, dans ces conditions-là. Et puis, le vaincu, Philippe VI de Valois, qui était très optimiste, eh bien, l'histoire est bien connue, l'épisode est bien connu. Il fuit avec quelques fidèles, il fuit le champ de bataille où son armée était écrasée, et il y avait un château, un château qui était tenu par un des seigneurs français. Et Philippe VI de Valois, eh bien, frappe à la porte de son château en disant, ouvrez, ouvrez, c'est l'infortuné roi de France. Par conséquent, voyez-vous, en l'espace de quelques années, après une bataille navale désastreuse pour la France, le premier grand combat sur Terre est également un désastre. La rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de mille ans sur Terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blillet présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Leperf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501